... Bonjour et bienvenue dans Space depuis cet observatoire situé au sommet d'une montagne dans le sud de l'Allemagne. Nous allons parler météo et voir comment les scientifiques utilisent des technologies satellites dernier cri et des systèmes comme ici pour percer quelques-uns des grands mystères de notre climat. Pour mieux comprendre notre atmosphère, il est essentiel de collecter des données. C'est le travail mené notamment par cette équipe à la station météo de Owen Peisenberg en Bavière. Depuis 50 ans ici, des ballons-sondes sont envoyés dans le ciel pour réaliser des mesures. Elles sont aujourd'hui complétées par des données satellites dans l'objectif de vérifier des modèles météorologiques et climatiques. On établit les courbes de température, d'humidité, de vent et en plus, on établit celles de l'ozone. Et aujourd'hui, c'est un point qui nous intéresse parce qu'on veut voir comment la couche d'ozone est en train de se reconstituer. La couche d'ozone qui se trouve entre 20 et 50 kilomètres d'altitude a été dégradée au cours du 20e siècle par la pollution humaine liée aux émissions de gaz chlorés. Ce ballon-sonde va justement permettre de mesurer la quantité d'ozone présente au-dessus de cette région. Et c'est parti, direction l'espace. Il va traverser les premières couches. Et puis, il va rejoindre l'atmosphère qui n'est pas contaminée par ce qui se trouve au sol. L'air devient alors de plus en plus froid jusqu'à ce qu'il atteigne la stratosphère où se trouve la plus grande quantité d'ozone et où les températures commencent à remonter. C'est à environ 10 kilomètres de la Terre aujourd'hui. Des données sur la pollution et l'ozone à un niveau de détail sans précédent, c'est ce que doit fournir le nouveau satellite de l'ESA Sentinel-5P lancé le 13 octobre. Cette mission s'intègre au programme d'observation de la Terre Copernicus initié par la Commission européenne. Son but ? Procurer des informations cruciales sur l'origine et le déplacement des émissions nocives. Ce satellite dispose d'un instrument qui fait des mesures sur l'ensemble du globe. Il s'agit d'un instrument calibré unique qui réalise des mesures partout. Il va permettre de comparer directement les niveaux de pollution en Europe avec ceux en Chine ou aux Etats-Unis. Tropomy, l'instrument qui équipe Sentinel-5P et a été développé aux Pays-Bas, pourrait ainsi permettre de trancher une question encore mystérieuse. La couche d'ozone est-elle vraiment en train de se reformer depuis l'interdiction des gaz chlorés à la fin des années 80 ? Actuellement, il continue d'y avoir chaque année un trou dans la couche d'ozone. Et ce trou se situe au-dessus du pôle sud, entre septembre et octobre. Au niveau planétaire, la quantité d'ozone est encore inférieure à celle présente dans les années 60-70. On s'attend à ce que l'état de la couche d'ozone s'améliore. Et je crois que peut-être cette année ou l'an prochain, Tropomy sera l'instrument qui apportera vraiment la preuve que oui, la couche d'ozone est bien en voie de guérison. On ne connaît pas tout de notre atmosphère, loin de là. Dans les prochaines années, de nouveaux satellites européens devraient aider à résoudre d'autres inconnus. La manière dont la pollution contribue à la formation des nuages, le rôle du méthane dans le changement climatique, mais aussi le vent. Un paramètre fondamental peu observé à l'échelle de la planète. Le satellite Eolus, que l'ESA lancera l'an prochain, sera le premier à surveiller les vents depuis l'espace. Aujourd'hui, nos capacités sont limitées. Nous n'avons pas beaucoup de mesures de vent partout sur le globe. C'est vraiment l'un des plus grands défis dans la prévision météo, avoir de bonnes informations sur les vents. C'est tout l'enjeu de ces mesures par satellite et de cette mission qui observera le vent du niveau du sol jusqu'à de hautes altitudes partout sur la planète. Ce sera d'une grande utilité pour ceux qui réalisent des modèles. La conception d'un appareil de mesure du vent depuis l'espace a été un processus long et complexe. Les ingénieurs du centre aérospatial allemand d'Oberpfaffenhofen ont réalisé des tests à bord d'un avion pour calibrer leurs instruments à technologie laser de type LIDAR. Le centre aérospatial allemand a développé un prototype aéroporté du modèle qui se trouvera dans le satellite. On l'a placé sur cet avion pour faire les validations nécessaires. C'est passionnant parce qu'avant même le lancement, on collecte déjà les données que nous obtiendrons grâce au satellite. On peut tester nos algorithmes et on acquiert de l'expérience pratique. C'est très important. Le satellite Eolus mesurera les vents à une distance comprise entre 10 et 30 km du sol dans des zones où l'on ne dispose actuellement d'aucune donnée en la matière. A la clé, une avancée majeure pour les prévisions météo. Grâce à Eolus, on pourra mesurer le système mondial des vents. On les observera dans les tropiques, où on ne le fait pas aujourd'hui, mais aussi au-dessus des océans. Aujourd'hui, on ne lance pas de radiosondes, de ballons-sondes au-dessus des océans qui recouvrent une grande part de notre planète. On mesurera aussi les vents dans l'Antarctique et l'Arctique, où le changement climatique se fait sentir. Retour à la station météo bavaroise, où sont enregistrées les données collectées par les ballons météo. Une fois combinées aux informations qui nous seront bientôt envoyées de l'espace, elles nous aideront peut-être à éclaircir les dernières zones d'ombre de notre climat. On sait que le climat change. Ce qu'on ne sait pas dans le détail, c'est ce que ça veut dire pour les différentes régions du globe. Les étés seront-ils plus chauds ici ? Probablement. Y aura-t-il plus de pluie ? On ne sait pas encore. Qu'est-ce qui va changer dans les différentes parties de notre atmosphère ? Quels en seront les effets ? Nous, on essaye d'apporter des données fiables qui, associées à celles des satellites, nous diront comment notre atmosphère évolue. Passons à présent à un nouvel épisode de notre mini-série Legends of Space, qui revient sur les grandes étapes de l'exploration spatiale. Ce mois-ci, nous évoquons la mission Voyager. Ces deux petites sondes qui ont quitté la Terre il y a 40 ans sont aujourd'hui les objets construits par l'homme les plus éloignés dans l'espace. Quelqu'un aux États-Unis a eu cette idée géniale. Avec une date de lancement appropriée, on peut, avec un seul engin, visiter toutes les planètes. Donc les Américains ont lancé les sondes en 1977, et elles se sont approchées de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Les missions Voyager montrent combien l'espace est immense. On les a lancées dans les années 70, et on débat encore de savoir si elles sont toujours dans notre système solaire. On dit souvent que l'espace est immense, et les sondes Voyager le prouvent. Vous voyez, c'est comme si elles étaient encore dans notre jardin. On a découvert des planètes incroyables, Saturne est absolument magnifique. Les systèmes de tempête et l'atmosphère de Jupiter sont extraordinaires. Et puis, il y a aussi ces lunes, comme Io, avec tout son volcanisme, et la blanche Europe avec toute son eau. Donc, visuellement, ça ressemblait à une collection de bijoux. C'est la fin de cette émission. Nous vous saluons depuis la Bavière. Le mois prochain, nous parlerons des dernières technologies visant à mieux gérer la question des débris spatiaux. En attendant, retrouvez toute l'actualité de l'univers sur notre blog Space, sur euronews.com. Sous-titrage Société Radio-Canada